Nous sommes à présent au musée Arianna, où nous avons rendez-vous avec Anne-Claire Schumacher, commissaire de l'exposition Murmure, proposée par Jacques Kaufmann. Bonjour. Bonjour. L'exposition Murmure par Jacques Kaufmann est en extérieur. Un défi supplémentaire ? Bien sûr. C'est une exposition qui va se dérouler en deux temps. D'abord en extérieur avec cinq installations, et puis au mois de juin, il va entrer dans le musée et poursuivre l'exposition au sous-sol du musée. C'est un challenge parce que c'est la première fois qu'on fait une exposition en extérieur. Ça fait longtemps qu'on en avait envie parce que l'expression des céramistes contemporains s'épanouit aussi dans la monumentalité. Et là, c'était vraiment une très belle occasion avec Jacques Kaufmann, qui a l'habitude de ce genre de choses. Il a l'habitude de construire en général une œuvre à l'extérieur. Là, il en a fait cinq en même temps, ce qui était un beau défi. Vous avez fait appel à des jeunes en réinsertion professionnelle pour cette exposition. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, bien sûr qu'une exposition telle que celle-ci ne peut pas se faire seule. Il faut avoir de l'aide. Et comme Jacques Kaufmann est un homme de la communication, il a enseigné longtemps à l'école de céramique de Vevey, et il a souhaité s'associer avec des jeunes, des jeunes de différentes structures scolaires, qui sont venus et qui ont découvert en même temps le travail de l'artiste et qui ont aidé à sa réalisation. Quelle est l'étape la plus excitante dans ce genre de projet ? Alors, c'est un défi parce que là, je sortais clairement de ma zone de confort avec 35 tonnes de briques qui arrivaient dans le parc, avec l'intervention de corps de métier avec lesquels je n'ai pas l'habitude de travailler. Donc, toutes les périodes étaient excitantes depuis la préparation, les premières discussions et puis toutes les étapes de la réalisation, parce qu'il faut respecter les délais. Bien sûr, on a une date de vernissage et il faut être sûr qu'avec les aléas de la météo, la semaine passée, il pleuvait. Là, la bise est très forte, alors qu'on doit mettre à feu une pièce. Donc, voilà, ça provoque de l'excitation, mais aussi un plaisir fou de sortir des murs du musée et tout d'un coup, d'être présent dans la vie. Et on voit que les promeneurs viennent s'adresser à l'artiste pour discuter avec lui, que les gens, petit à petit, investissent les œuvres d'art, s'en approchent, ne savent pas très bien si c'est une œuvre d'art ou un nouveau mur qui a été construit comme ça dans ce parc. Enfin, c'est très intéressant. On est beaucoup plus proche du public qu'on ne l'est à l'intérieur du musée, qui est quand même le temple du savoir. Merci beaucoup, Anne-Claire. Merci à vous. L'univers artistique de Jacques Coffman est celui de la céramique architecturale. Delphine Palma a assisté à la réalisation d'une de ses œuvres. Le célèbre céramiste et plasticien Jacques Coffman donne à voir et à penser les infinies propriétés des matériaux mêlés à la richesse des cultures. Ici, le mur est à l'honneur avec un point commun, la brique. C'était une brique qui était destinée, quand on regarde attentivement sur le bord de la brique, c'est marqué SIG. Donc c'était une brique destinée au service industriel Genovois qu'on ne voyait jamais vu qu'elle servait de fond de fouille pour les réseaux électriques, par exemple, etc. Cinq œuvres qui interrogent sur la frontière entre deux espaces-temps. Tantôt une ouverture, tantôt une fermeture ou un abri avec cette maison en terre, dont la cuisson va durer 48 heures. Ce qu'on voit derrière nous, c'est Mud House. Une maison de terre, de boue, en fait. Et Mud House, c'est l'installation qui est dans le parc du Musée Arianna qui, au contraire des quatre autres, est à cuire. C'est ce que nous sommes en train de faire maintenant. L'origine, c'est un rêve d'il y a à peu près une trentaine d'années. Lorsque j'ai lu un livre d'un certain Nader Khalili, architecte iranien vivant aux Etats-Unis, et qui parlait de Mud Fired House, j'ai imaginé un système où à l'opposé, je ne prends pas des briques, mais je fabrique une structure en métal qui maintenant est cachée et que je recouvre de terre, d'un mélange de terre avec chamotte, qui est une terre qui a déjà été cuite, qui a été pilée, plus de la paille, ici on a pris du roseau broyé, et de la pub de papier. Un mélange qui permet de résister à la fois au feu et également à un séchage rapide. Et avec l'espoir que, vu que je fais une paroi mince, la chaleur de l'intérieur de la maison four va transiter à travers la paroi. Sous-titrage Société Radio-Canada